Bonjour tout le monde qui nous suit, présente, et aussi sous l'internet. Bonjour tout le monde. Chaque fois qu'on se lève, il y a des décisions complètes. Et selon nos décisions, notre vie continue. Qu'est-ce que je décide aujourd'hui? Le prophète, il a dit, je décide. Moi et ma famille, on va vous aider. Ma famille va chercher ce qui va faire ce qui est, ce qui vient d'habiter, qui va te chercher. Parfois, on se lève ou on ne veut pas dire avec. Je n'ai plus envie, je décide. Cet été, je n'ai plus à y aller à la maison. Je vais suivre à ce que je vais donner. De toutes façons. un il y a à la maison. Non, ça ne veut pas dire. Bien, vous voyez. C'est-ce que j'appartiste un propos, ça ne veut pas dire. On se le dit, je décide. C'est-ce que c'est-ce que vous faites. Je vais parler de moi-même. C'est-ce que vous faites de moi-même. C'est-ce que vous faites de moi-même. C'est-ce que vous faites la joie-même-même-même-même. C'est-ce que vous avez respectful. Et moi, je reviens. Lorsque j'étais qui me déjante de nous, dans Jérémy, qui nous déjeuner, je vous remets. Jérémie ménage a été résoudre. Je vous remets avec toi. Jérémie tout le monde, je m'en ai. Lorsque j'exercie, je les ai. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je suis bien décidée de m'écouter et de chanter avec moi. Et j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Alléluia. Jésus, nous sommes toujours. Oui, pour toujours. A mon Père, je suis bien décidée de Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Amen. La foi de Dieu, nous sommes toujours. Oui, pour toujours. La foi de Dieu, nous sommes toujours. Oui, pour toujours. Jésus, nous sommes toujours. Je suis bien décidée de Jésus. 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 Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La foi de Dieu, nous sommes toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Jésus, nous sommes toujours. Musique 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus gros des cieux Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus gros des cieux Musique Hosanna, Hosanna au plus gros des cieux Hosanna au plus gros des cieux Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi Souser le tout au moins Le cœur reconnaissant C'est le Seigneur du cœur de toi Gloire à Jésus notre roi Gloire à Jésus notre roi Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi Jésus, notre roi, gloire, gloire, gloire à Jésus, notre roi. Jésus, notre roi, gloire, 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Et puis, des fausses, de nos faiblesses, c'est sa grâce. Alléluia. Et les sous-titres par Jésus, nous sommes sauvés. Grâce à toi, nous sommes guéris. Bien, Seigneur, nous toucher encore. S'il y a des maladies ce matin, des ventes, des couvres, des tôtiers, bien nous toucher. S'il y a des faiblesses, Seigneur, des banquements, Seigneur, bien nous toucher maintenant. Nous appuyons à toi. Grâce à la star, grâce à la réunie. Grâce à toi qui est le moment, Seigneur. Tu es un ange de la parole, Seigneur. Avec toi, Seigneur, nous avons la prière. Nous avons la prière, Seigneur, qui est une évolte d'amour, Seigneur. Nous avons la prière. Grâce à Dieu, avec toi, Seigneur, nous n'avons rien à traîner. Seigneur, reconnaître à tout accompli pour chacun de nous. Alors, quand nous étions les bonheurs, Seigneur, tu es venu nous chercher. Tu nous as donné la main et que tu nous apprends. Ta parole, Seigneur, nous a été donnée, Seigneur. Et tu es notre Dieu. Notre Dieu, Seigneur, c'est ma séduction. Notre âme, notre amour, pour toi, est un faible, Seigneur. Tu es un roi. Tu es Dieu. Tu es éternel, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous sentons la présence du Seigneur sur notre terre, c'est-à-dire ? Et des fois, cette présence est doux et très confortante. Et des fois, ça nous agite un peu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? En fait, comme là, Paul, Charles, quand c'est l'intergature, qu'est-ce qu'elle s'en est là, 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 qu'est-ce qu'elle s'en est là ? C'est le Seigneur. Il dit, mais il y a un combat en toi, peut-être. Il y a quelque chose où tu dis, mais Seigneur, si c'est vraiment toi qui me parles, fais que je comprenne. Donc, soyez ouverts à lui, que les antennes soient prêts, moi et moi, Seigneur, par le nom, Monsigné, s'il y a certaines qui reçoivent quelque chose ce matin, qui se prépare les biens, qui ne se prépare le même temps, dont elles se prépare les biens, qui ne sont plus comme ceux qui se prépare. Nicolas, Jacques et l'Externe-Cinté. Ce matin, ils sont là. Comme la piste de notre père, en puissance, en prouvi de la prudesse. Alors, si ce matin, il y a un poids, en prouvi de trois ans, en prête de la puissance de Christ, on repose sur toi. Amen. Amen. Les dernières chambres, on va chanter Et on est en arménien, j'ai invité par moi, et j'ai envie de servir tout pour toi. Seigneur Jésus, nous sommes dans la présence du Seigneur Jésus. Laissez-nous nous convaincre par sa présence. Et ce matin, le Seigneur nous montre que nous avons besoin de sa guérison. Et sa compassion est tellement grande, et nous nous aime tellement. Il nous demande simplement de lui dire, oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, tu viens de me toucher. Il y a des choses dans ma vie, je peux tous les supporter. Que ce soit une guérison physique, on a besoin de me toucher physiquement. Le Seigneur te dit ce matin, je veux te toucher. Et je veux te guérir. Non, simplement, si tu as mal quelque part dans ton corps, tu mets la main là où tu as mal. Discrètement. Si tu ne veux pas t'élagir. Peu importe, le Seigneur te voit. Et ensuite, si dans ton être intérieur, tu ne te sens pas bien. Le Seigneur veut te toucher. Vous savez, le Seigneur ne veut pas qu'on reste dans l'état où nous sommes. Il nous aime tellement, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Je sais dans un mauvais esprit. C'est sa grâce. Mais parfois, c'est nous qui sommes des obstacles. Nos pensées nous empêchent de recevoir. Simplement, dites, oui, c'est bien, j'ai besoin de toi. Viens me toucher. Quelqu'un, tu penses que tu n'es pas digne. Tu penses que tu ne peux pas recevoir parce que tu as fait des choses qui ne fais pas. Peu importe, le Seigneur te dit, je veux te donner. Simplement, confesse ton besoin à lui. Maintenant, restons à la présence du Seigneur et nous allons recevoir de lui. C'est lui qui donne. Ce n'est pas moi, c'est personne. C'est lui, c'est lui. Alors, si tu veux recevoir de lui, du Seigneur, je vais te recevoir. Je crois que tu vas me donner ce que je te demande. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, ton Seigneur, reçoit la guérison. Reçoit ta guérison, elle est pour toi. C'est celle que tu crois qui va arriver. Sois touché maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit nous touche maintenant. Que tu sens la guérison, mon Dieu. Et que le garçon de la Seigneur, mon Dieu. Et que c'est Jésus-Christ. Et que c'est Jésus-Christ. Continuons à dire au Seigneur, bien quasiment. On continue. On se met de vous sur du teuf. Il n'est pas fatigué. Il n'est pas très bien. Il n'y a un quel scénario. Comme c'est Jésus-Christ. Et lescs. Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. ... 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 Merci. Hier, on était à Vosantali pour dire au revoir à votre cher pasteur Alain Léviant et son épouse, Véronie, et leurs cinq enfants. Ils vont aller sur Colmar. Ils commencent au nouveau ministère à Colmar, début septembre. Donc, les enfants sont restés, surtout, parce qu'on n'a pas... Jacques. Aujourd'hui, c'est « Ach Jacques », « Frère Jacques », « Frère Jacques », « Frère Jacques », « Frère Jacques ». « Frère Jacques », « Frère Jacques », « Tu me promets de ne pas utiliser les expressions marseillais, de ne pas utiliser les expressions que je ne peux pas traduire, Tu connais l'Arménien très bien, je me promets d'être un sage avec moi. Donc, on a dû parler mesdames d'Arménien. Oui, je parlais des Arméniens, après je peux traduire et dire n'importe quoi. Ça va que le monde revienne ? Avec ma clave ? Oui ! Oui ou non ? Oui ! Ok, ok. Non, il faut les camps. Grave, Adam. Bon ? Alors, on ne sait pas que je me sens ? Ah, on ne sait pas, c'est grave. Là, on ne sait pas. Bien. Je vais commencer un peu de permer. Ah, non ? Est-ce que ça ? Je vais commencer. Ça va me faire. Ça va me faire. On ne sait pas. 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 Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont jeunes et qui ont une réjouissance. Et je voudrais adapter le message pour ne pas que vous regardiez la montre. Que vous n'adaptez pas la très meilleure pour que je finisse de pécher. Votre, ce qui se passerait pour des chambres. Par contre, je voudrais vous suggérer, vous recommander. Une recommandation. Ah, vous dites au partena. Oui, probablement. Plus fort ? Non, il faut garder juste pour la fin. Juste une recommandation. On ne sait pas Et vous avez dans ce livre des enseignements très professionnels. Donc je vais prendre trois personnages de l'Ancien Testament ce matin. Je vais prendre la personne de David, je vais prendre la personne de Joseph et je vais prendre le personnage de Jean. Et ce qu'on va regarder un petit peu, c'est un message d'encouragement. Parfois c'est des messages d'exhortation, on recommande la sainteté, mais aussi il nous faut en même temps des messages d'encouragement. Alors je vais commencer un peu comme ça, je vais aller tout à l'heure en parallèle. Bienvenue au Moulin d'huile. Vous savez ce que ça veut dire de Gethsemanie ? C'est, ça veut dire le Moulin d'huile. Je voudrais aussi vous lancer ça comme ça comme piste. C'est que dans les afflictions qui arrivent à ces trois mois d'hommes, à ces trois mois d'hommes, à ces trois mois d'hommes, à ces trois mois d'hommes. Donc je vais prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'épisode 2 de David. La dernière fois on avait vu, est-ce que vous vous rappelez le dernier message où on a parlé sur David ? Je suis sûr qu'il y en a qui s'en rappelle, c'était thermomètre ou thermostat. Je voudrais que la fiche de versets, s'il vous plaît. Et je voudrais qu'on l'érise, non seulement qu'on l'érise, mais qu'on s'efforce un peu à regarder ce que ces versets veulent dire. Un tiers, un 6 à 7, un tiers, un 6 à 7. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Le 7. Le 7 ? Le 7. Ça nous y sert à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Le 7. Le 7. Le 6 ? Le 8, le 7. Le 9, le 9. C'est le 11. Et le 9, le 9. C'est le 9 qu'a dit que si les femmes viennent envers les choses, le 9, il a précisé les choses. Pour le 9. D'unez les problèmes, ils nous sommes restés. Alors, ce verset est très très important aussi, il est lié avec l'autre. Tenez-vous donc humblement sous la main trichante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé, c'est-à-dire... Il y a une période de temps dans laquelle c'est le moment d'attente, c'est le moment de désert. Je reviens à David. David avait été éprême comme droit. David a eu une grande victoire pour l'Israël parce qu'il avait 20 ans. Et cela l'amène dans une position privilégiée. C'est-à-dire qu'il avait été éclaté par la famille. Il a devenu Jean-Baudouin. Il a devenu Jean-Baudouin. Donc, dans sa tête, il dit, ça y est, je suis casé. Je suis rentré dans l'affaire de la milieu royale. Et je suis certainement le général de l'armée d'Israël. Il y a une lampe à l'or de l'or de l'or de l'or de l'or de l'or. Et maintenant, c'est tout qui revient pour moi. Il y a une lampe à l'or de l'or de l'or de l'or. Est-ce que vous connaissez la suite ? Malheureusement, tout s'est passé complètement à l'envers. Il y a une lampe à l'or de l'or de l'or. Et je vais vous donner quand même le terme de mon message que j'étais en train d'oublier. Alors, je dirais, comme ça, comme ça, croire encore et avoir la foi quand tout va de travail. C'est sûr que l'onction c'est quand même, l'onction royale. Il a coupé la tête de Goliath et lui a mis avec sa tête. Et toute l'armée d'Israël a fait ça. Mais maintenant, il doit faire face à une situation complètement adverse. Quand tout va bien, c'est ça. C'est extraordinaire. Le premier jour d'entreconversion, la joie du Seigneur, la paix du Seigneur, c'était extraordinaire. Mais maintenant, la foi doit être mise à l'épreuve. Pourquoi ? Et quand les femmes étaient sorties fêter la victoire en disant, Saûl a pué ces mille, mais quand même, il en a pué des milles. Pourquoi ? C'est-à-dire que saûl n'a pas pu supporter qu'elle a pu donner des milles, et qu'elle a pu donner des milles, et qu'elle a pu donner des milles. Et vous savez, saûl a pu décider vos recherches, faire la peau à la victoire. 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 Je vous recommande de lire le livre de la moelle de Samuel. Et pour pas exagérer en temps et être plus court et plus conçu, je dirais que le pauvre David a été persécuté par vallées et par montagnes et par cavernes pour pouvoir sauver sa vie. Je me dis que David a conservé sonneur, et que David a conservé sonneur, durant cette période où il y a beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai. Et que David a conservé sonneur, et que David a conservé sonneur, et que David a conservé sonneur, et que David a conservé sonneur. Il y a deux événements, dans ce parcours de fuite devant Saül, qui m'interpellent. L'une, c'est la caverne à Gabula. Pour certains qui ne connaissent pas, vous liriez, vous allez vous apercevoir, que David est sauvé au fond d'une grande caverne. Et il est rentré dans la caverne, pour faire un certain besoin qu'il avait. Et les amis de David, les soldats de l'arrivée, ceux qui combattaient avec lui, lui dirent, « C'est l'occasion où jamais, vas-y ! » « C'est l'occasion où jamais, vas-y ! » C'est le moment de te gagner ! Pour que ta galère finisse ! Pour que ta galère finisse ! C'est l'occasion où jamais, vas-y ! Mais vous savez ce que David a fait ? Et cela me parle, que David conservait sa foi en Dieu, et son honnêteté envers Dieu. Et vous savez, que vous avez dit, que vous avez dit, que vous avez dit, que vous avez dit, vous avez dit, vous imaginez son couteau, il était tellement coupant, ou son épée, je ne sais pas avec quoi, il a coupé le bon du manteau de sa rue ? Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! vous avez dit, vous avez dit, c'était vraiment, François, je vous assure, que s'il avait mis de lui faire la peau, à Saül, il aurait fait ça, vous plait ! Et il garda le morceau du manteau, et quand Saül s'est éloigné, pas mal éloigné, il lui dit, « Saül, Monseigneur, Monseigneur, Saül, regarde ! » « Regarde si tu reconnais, si ce n'est pas le pain de ton manteau, que j'ai fait ça ! » « Je veux la tuer, mais je veux la tuer ! » « Mais je veux la tuer ! » « Parce que je m'as suîné, qui peut mettre la main sur un ventre de la ternel ! » « Il a peint 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 ! » Les armées de Saûl sont dans un grand sommeil. C'était le Seigneur qui avait envoyé un profond sommeil sur toute l'armée. Et c'est David et Aristaï qui descendent au milieu de l'armée de Saûl. Donc ils traversent tous les soldats et passent tous les soldats et arrivent jusqu'à Saûl. Et à côté de Saûl il y avait la cruche d'eau et une lance. Et Aristaï lui dit, le moment ou jamais de faire justice c'est maintenant. Laissez-moi faire et je trouverai Saûl d'un seul coup sans donner à Seigneur. Et David lui répond qu'il peut toucher loin de l'éternel. Et je l'ai dit que David voulait avoir un permis de faire justice. Que l'attitude de l'air de l'éternel. Que Dieu nous accorde la mort les enfants de Dieu. Ce coeur de compassion De pouvoir pardonner aux autres Il n'y en a pas eu ici au milieu de l'ouge Je ne le crois pas qu'il n'a pas été offensé par quelqu'un D'une manière ou d'une autre Je vous fais Pour que le Seigneur nous donne un bon argent à moi Un esprit de miséricorde Un esprit de compassion Comme quand Jésus sur la cour elle a dit Père moi je dois donner une salopatie Je pense que Jésus s'en fait Il n'est rien Finalement On se dit Quand on est dans notre On a certainement commis un péché Ça peut être vrai Et ça peut être que ça n'allait pas du tout C'est juste qu'on l'a vu tout à l'heure Notre foi est mise à l'épreuve Nous sommes tous des pécheurs Nous ne l'aurons pas 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 Je voudrais vous parler d'un serviteur de Dieu Qui a été d'ailleurs passeur dans l'Union Je ne vous donnerai pas son nom Il a eu un enfant Et après examinant Et après examinant On a trouvé que l'enfant est de trisomie Quand le serviteur de Dieu a appris que c'est la fin de trisomie Il s'est révolté Et il a dit à son autre parole Je répète ce que lui a dit quand je l'ai écouté prêcher Il a dit Dieu Moi je t'ai donné ma vie Moi je décidais de te servir tous les jours de ma vie Dieu est-ce qu'il n'y avait pas des proxenaires pour des prostituées Que tu avais trouvé juste moi pour vous donner une autre chose Et il raconte encore il dit Les dimanche après je descendais prêcher dans l'Eglise Parce que je n'ai pas pu tout le faire Parce que j'ai été engagé pour ça Mais quand le culte était fini Je savais tout le monde Je montrais dans ma chambre et je pleurais Comment on peut tenir ? Comment on peut tenir ? Est-ce qu'on peut avoir satan à Dieu ? Et quand on peut trouver notre chambre Et quand on peut trouver notre chambre Vous savez, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure Au début de la chambre Garde-en-ça en tête Dieu veut me sortir de ma zone de confort Mais les chambistes tous vous êtes cachés Quand est-ce que nous fions vers Dieu ? Quand nous voyons le chambre Quand nous regardons la télévision On regarde Santa Barbara Donc nous n'avons pas n'importe quelle pollution par village Je vais vous parler de notre serviteur Je vais vous parler de notre serviteur Je vous donne la personne à la suite à moi Je vais vous parler de notre serviteur Je vais vous parler de la personne à la suite à moi Je l'estime énormément parce qu'on est habillé avec lui Un gère merci C'est une grande église dont il est pasteur, et son fils de 30 ans, le précieux serviteur C'est une grande église dont il est pasteur, qui a été appelé à sa place, le collègue avec son père qui conduit à l'armée Il a commencé à avoir un problème, aurait un cancer On lui a donné ce règne Et malheureusement, le cancer s'est répandu Il n'y a pas eu de cancer, il n'y a pas eu de cancer Il n'y a pas eu de cancer Il n'y a pas eu de Dieu Il n'y a pas eu de cancer Quand il prêche une action sur lui, sur sa vie, il y a eu de présence de Dieu qui s'est manifesté Et il n'y a pas eu de maître Alors je ne vous demande pas son père dans quel état il est Parfois je lis ces messages sur Facebook Et je vous l'ai dit Fils, tu es parti, j'ai l'impression que tu es parti en voyage, que tu vas revenir un jour Donc, si on veut parler de David, on dirait, David a une victoire sur son ennemi. Maintenant, il devait avoir la victoire sur son caractère. C'était sa préparation. Alors, ne t'inquiète pas. J'ai cru que c'était un message d'encouragement. Si tu es dans l'épreuve, Dieu est en train de te préparer. Fais-lui confiance. Retonnez-le dans votre territoire. Un père n'oublie jamais son enfant. Simplement, continuez à chercher la présence de Dieu. Je vais vous parler de Joseph pour compléter les cinq minutes. Encore une situation complètement opposée avec une merveilleuse vision. Il y en a des dessins pour les vestiges. Il y a une base, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, etc. Et voilà que le chouchou de papa est vendu aux Ismaïles. C'est au milieu de l'affliction. Il y a des questions. Il y a des questions. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Avec cette vision, qu'est-ce qui se passe ? Je me retrouve où ? C'est complètement opposé. Ce qui me fait croire que Joseph continue à croire à son Dieu, c'est qu'il n'a pas touché à la famille de Cotifar. Entre vous et moi, loin de sa maison passionnelle. Il n'a pas pu donner une chance vers vous. Personne ne le connaît. Il aurait pu à ce moment-là faire ce que cette femme lui proposait de faire. Mais il a voulu rester fidèle à son Dieu. Ce n'est pas bon. Ne nous répondons pas contre Dieu. Nous n'abandonnons pas. Dieu est en train de te préparer. De toute façon, David a fini par être au roi. Joseph a fini par être premier ministre. Je ne sais pas. Au sein d'un bien-là, tu as avoué une école. Et je passe aujourd'hui chez ce puis-là. J'ai encore 30 minutes de fin. Si vous pourriez donner encore une fois une rétention. Je voudrais vous parler d'une histoire comme... Je ne sais pas si dans les années 60, vous vous rappelez de cinq missionnaires. C'était l'Épatoire, je ne sais pas. L'Épatoire, c'est l'un des pays centrales. Je ne sais pas quel pays c'était l'Épatoire, je ne parle pas. Cinq missionnaires qui étaient allés prendre contact avec une tribu primate. C'était l'Épatoire, je ne sais pas si une missionnaire. Ils ont jugé que c'était le moment de s'approcher physique. Je ne sais pas ce que c'était l'Épatoire, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si elle est sauvage. Pour ne pas la rallongeant, on a trouvé les cinq missionnaires flottant sur le bord de la mer. On quitte l'Équateur et on va en Allemagne. C'est une grande conférence mondiale. Sur la chaire, il y a une femme qui monte avec un monsieur, avec un frère. Et cette femme dit, je voudrais vous présenter mon frère. C'est celui qui a tué mon mari. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Que peut-il nous arriver ? Paul dit, j'ai fini la course. Ce n'était pas sa difficulté. Ce n'était pas sa obstacle. Et il fait la liste de tous les problèmes avec lesquels il avait à faire face pendant son ministère. On ne peut pas être de ceux qui appartent. Mais à un moment donné, il y aura 70 disciples et le bon moment qu'on apprenne ça nous intéresse plus cette affaire. Je pense que nous avons vu que les gens se trouvent. Je pense que c'est le Seigneur. Je veux aller tous les jours. Et moi, je veux aller tous les jours. Je veux aller tous les jours. Je veux aller tous les jours. Vous avez tous les jours. Je veux aller tous les jours. Il nous donne la grâce. Quoi qu'il arrive, on veut faire une promesse à Dieu dans la capacité de nos forces. On ne force personne, mais si vous avez vraiment le désir de prier au Seigneur et de dire au Seigneur quoi qu'il arrive, moi je veux aller jusqu'au bout avec toi, parce qu'à qui puis j'allais, il n'y a que quoi qu'il y a les paroles de l'Éternel, est-ce que vous voulez à nouveau vous consacrer au Seigneur ce matin ? Est-ce que vous voulez que le Seigneur vous touche à nouveau ce matin, qui nous renouerait aussi la paix et le succès de notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu ? Vous pouvez faire comme ça tout simplement, vous n'avez même pas besoin d'être plus haut que ça à la main, vous pouvez passer de là, on est prêt à payer pour vous, aujourd'hui c'est dimanche, je profite de faire votre plein, après vous avez 6 jours pour faire face aux difficultés, aux problèmes de chaque jour sur cette terre de péché. Il n'y a pas honte de monter sur la croix, n'ayez pas honte de lever la main, s'il vous plaît, soyons sérieux avec le Seigneur, soyons honnêtes avec le Seigneur, moi aussi je lève ma main, moi aussi je vous aime de sa grâce, je ne peux pas continuer sans sa grâce, je ne peux pas continuer sans sa grâce, je ne peux pas continuer sans sa miséricorde. Je pense que dans les jours à venir et dans les mois à venir, vous risquez d'être en face de difficultés, je pense qu'il n'y a pas de même pas de problème, S'il te plaît, Seigneur, dans ce temps que nous vivons, nous avons besoin de ta grâce. Nous voulons renouveler notre appel. Nous voulons nous redonner dans notre cœur ce matin. Nous voulons que tu nous guides même dans les temps difficiles d'épreuve. Nous voulons que notre froid devienne pur comme l'or, Seigneur. Nous devons nous présquer le silence entre ta face alors que l'esprit dans ton esprit est important de toi. Nous voulons nous ouvre ! Nous cronons comme les gzin guests, Jésus, merci. L'esprit est später simplement pour se trouver l'objet d'un exercice et de l'homme de la noun. Nous voulons nous mettre au choix vos, ок. wearis du même couleur, le mot pour vous dire Virus alphère. Alléluia ! Vous ne voulez pas dire un petit peu à la vie ? Pour ne pas pousser la reconnaissance au Seigneur ? Alléluia ! L'or accorde au Seigneur ! Nous nous louons pour le bras ! Nous nous apprenons pour le pouvoir ! Nous nous apprenons pour le pouvoir de l'église à la partie des Seigneurs ! Alléluia ! Nous nous apprenons pour le pouvoir de l'église ! Nous nous apprenons pour le pouvoir de l'église ! Alléluia ! Vous savez, David, Joseph et l'autre, Job, on n'a pas mentionné. Il y a plusieurs, plusieurs caractères et personnalités dans David. Je vous enseigne beaucoup de choses de Jésus. Jésus, il a subi la croix pour toi et moi. Il a subi cette difficulté, cette souffrance, tout ça, parce qu'il nous a tant aimés. Il a souffert pour nous. Il nous a pardonnés. Il continue à nous pardonner. Et chaque fois qu'on pêche, c'est comme si on se mettait sur la croix. Mais Jésus nous pardonne encore. Il nous aime. Quelle compassion ! Et donc, Joseph, que ce soit David, le roi, représente vraiment dans cette histoire-là ce que Dieu est pour nous. Et il continue à régner sur nous. Amen ! Il faut continuer à nous faire confiance. Seigneur, nous ne savons pas dans toutes les choses qu'on va passer cette semaine et même tout à l'heure. Mais tu nous prépares, Seigneur, de rester encore plus collés à toi. Encore plus collés à toi, Seigneur, parce que ton esprit va nous guider, va nous soutenir. Et Seigneur, nous n'ayons pas peur parce que toi, Dieu, est avec nous. Tu as toujours promis d'être avec nous. Je crois que mon cœur te chantera, car tu me réveillis. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Et l'âme a fait plaisir, le Seigneur me rend fort. On va chanter encore une fois, mais tu tiens la main de la personne à côté de toi. On peut bien être comme ça. Tu peux, par exemple, toucher les uns des autres et on en rêve. On rêve les bien ensemble, ensemble. Parce qu'on a besoin des uns des autres. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Abri, c'est toi. Ton seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Sur toi, sur toi, sur toi, je m'appuie sur toi, et nous savons que toi, tu es votre embauché, et nous serons victorieux, nous serons victorieux. Le jour va arriver, et on va regarder derrière, on va voir que tu étais avec nous. Amen. Allez avec le Seigneur, avec sa puissance, tous les jours de votre vie. Soyez bénis. Et on va voir, et on va voir.